Mesdames la Présidente, Je porte ma déclaration au nom d'un groupe d'organisation. Nous nous félicitons de l'étude analytique du HCDH. Comme l'ont démontré d'autres études, ce rapport souligne les impacts climatiques négatifs, très immédiat, qui touchent un segment de population déjà exposé à des formes de marginalisation et de discrimination sociale des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Le rapport souligne également comment ces impacts sur les personnes sont encore accentués par d'autres formes de pollution comme les particules fines, principalement causées par notre addiction aux combustibles fossiles. Ceci posé, en tant que personnes âgées touchées, nous voulons certes être protégés, mais dans le même temps, nous revendiquons d'être un acteur clé, solidaire des jeunes générations et plaidons auprès du Conseil des mesures urgentes et audacieuses à hauteur de la lutte contre ce fléau. Si le Conseil des droits de l'homme et le Haut Commissariat ont joué un rôle important pour affiner la compréhension de l'impact du changement climatique sur des groupes spécifiques, il importe de porter plus attention aux multiples aspects de la relation entre climat et droits de l'homme. L'étude analytique de cette année met en exergue le large éventail d'actions nécessaires à la réalisation des droits des personnes âgées dans le contexte du changement climatique. Dans ce cadre, nous en appelons aux États pour créer la fonction de nouveaux rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme et le changement climatique à cette session du Conseil. Cet appel est aussi lancé par plus de 400 organisations de la société civile et des peuples autochtones dans une récente lettre ouverte. Je vous remercie, Madame la Présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada